Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de Tarek et de Kamélia Benatia. Vous les connaissez forcément tous, Tarek est le petit frère de Nabila. Et il y a plusieurs années en arrière, Tarek s'est mis en couple avec Kamélia, ils se sont mariés et ils ont même emménagé à Dubaï, comme Nabila et Thomas. Il y a plusieurs mois en arrière, Tarek et Kamélia avaient dévoilé la grossesse de Kamélia, c'était vraiment incroyable pour eux, car ils ont vécu pas mal d'épreuves à propos de tout cela. Il se trouve que Kamélia devait accoucher durant le mois de novembre, et effectivement, le 11 novembre 2020, Kamélia a accouché à 7h57 précisément, d'un petit garçon qui s'appelle Liam. Plusieurs jours avant son accouchement, Kamélia était très très stressée, comme son mari Tarek, ils étaient littéralement paniqués. Il y a plusieurs heures, Kamélia a enfin décidé de sortir du silence, et elle a tout expliqué sur ce qu'il s'est passé durant son accouchement. Elle a même dévoilé des vidéos inédites de cette fameuse journée. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes ces révélations, et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. pour vous tenir au courant, parce que c'est vrai que, comme vous le savez, j'aime absolument partager avec vous. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je voulais garder un petit peu mon intimité, mais j'ai... Enfin, c'est-à-dire que c'était même pas mon intimité en soi, c'était vraiment sur le moment où je pensais pas vraiment à me dire, bon, je vais partager et tout, mais je vais vraiment leur faire des vidéos pour qu'ils puissent comprendre comment ça s'est passé. Donc, des petites vidéos, des petites photos à vous partager, et surtout mon ressenti et comment ça s'est passé. Je vous avais expliqué auparavant, j'avais donc été voir la gynécologue, la 39e ou la 40e semaine, où elle m'a expliqué qu'en fait, le bébé risquerait, bah, clairement de ne pas accoucher, enfin, je risquerais de ne pas accoucher par les voies naturelles si j'allais au-delà de mon terme, qui était donc le 11 novembre, donc la naissance de mon fils, donc voilà. Donc, mon terme était prévu pour le 11 novembre, et donc, on m'a stimulée, etc. Je n'avais convenu avec ma gynécologue qu'à minuit, je me rende à l'hôpital où je devais accoucher, du coup, voilà, pour un déclenchement par injection. Donc, je vous ai fait une petite vidéo quand on est parti. Comme vous le savez, on avait un problème de voiture, donc je suis partie à l'hôpital en Uber, tranquille. Voilà, on est parti avec Tarek, on avait tout préparé. Ma maman m'avait fait des bons petits plats, et du coup, voilà, j'ai mangé, j'ai préparé mes affaires, je me suis laissée, et ensuite, on est parti pour l'hôpital. C'est parti, on va à l'hôpital. On va vous poster cette story un peu plus tard. En tout cas, c'est vraiment pour que vous soyez avec nous. On a la pression, on a très peur. Ça fait très bizarre de se dire que peut-être que c'est le dernier Uber qu'on prend tous les deux. Ouais, exactement. En mode, genre, j'allais dire célibataire. Finalement, je suis stressée. En mode, voilà, on n'est pas des parents encore. Donc, voilà, il est là. Et puis, c'est parti. Let's go. Voilà, là, on était parti pour l'hôpital. On était hyper stressée. Donc, j'arrive à l'hôpital. Je me fais, donc, installer dans une chambre qu'on appelle chambre de travail, je crois. Mais ce n'est pas la même chose qu'en France, il me semble, parce que ma chambre de travail était ma chambre de salle d'accouchement aussi. Donc, tout se passait là-bas. Donc, j'arrive, on me donne une super blouse magnifique, hyper glamour où, bah, en fait, derrière, on voit absolument tout. Je ne pouvais pas garder mes sous-vêtements. Voilà, quand je vous ai dit que ça serait sans filtre, c'est totalement sans filtre. Donc, c'est une blouse où tu es complètement à poil en dessous. Donc, j'ai une super sage-femme, vraiment. Après, je vous dirai dans quel hôpital à Dubaï j'ai accouché pour celles qui sont intéressées. Donc, du coup, j'arrive et tout, elle me met hyper à l'aise et tout. Et donc, elle me dit, on va commencer par percer la poche des os. Clairement, pour vous percer la poche des os, on vous prend un truc, mais très, très long, genre de là à là, mais genre vraiment très, très long. En fait, je n'ai pas ma main, mon autre main, pour vous montrer, mais très, très long, mais très fin. Voilà, clairement, on vous perce, en fait. C'est vraiment le terme. C'est vraiment, voilà, on vous perce la poche des os. Vous avez une sensation. Moi, personnellement, il y en a qui aiment bien. Moi, je n'ai pas du tout aimé. J'avais l'impression de me faire littéralement pipi dessus, chaud, que je ne pouvais pas contrôler. C'était pour moi la chose qui était un peu horrible. Je me déplaçais avec une sorte de couche parce que quand j'allais faire pipi, ça coulait, quoi. Je vous ai dit vraiment, ça sera sans filtre. Donc, voilà, les petites âmes sensibles, abstenez-vous de regarder cette story. Donc, voilà, poche des os. Donc, vraiment, ça coule, ça coule, ça coule. On m'a percé la poche des os. Et à partir, donc, de 10 minutes après, j'ai commencé à avoir des contractions. Les contractions, je vous avoue, vraiment, pour moi, elles n'ont pas été douloureuses. Et ça, je vous le promets, elles n'ont pas été douloureuses. J'ai eu un partenaire qui est extraordinaire, qui est mon mari. Tarek m'a accompagnée pendant toutes mes contractions. Pour celles qui sont enceintes et qui paniquent des contractions, les filles vont respirer. Vraiment, c'est bête à dire. Mais les contractions, quand elles sont là, aidez-vous avec votre mari. Il faut vraiment que votre mari vous soutienne et il respire avec vous. Et limite, moi, après chaque contraction, je rigolais. Enfin, vraiment, j'étais en mode de « Oh, ça y est, il est passé et tout ». Mais voilà, ça fait mal. Ça fait mal. Je ne peux pas vous dire que ça fait pas mal non plus, mais je pensais que c'était fois 10 000, quoi. Vraiment, je pensais qu'à partir de ce moment-là, du coup, avant de percer la poche des os, j'étais ouverte à 2. Donc, ça, c'était ce que m'avait dit ma gynécologue, même à la maison, etc. Enfin, bref, j'étais ouverte à 2. Donc, elle m'a percé la poche des os. Donc, j'ai eu des contractions. J'allais attendre d'être ouverte à 4, 5, il me semble, pour pouvoir poser la péridurale. Donc, j'ai attendu jusqu'à ce moment-là. Et franchement, pour moi, sincèrement, je n'ai fait ni de ballon. Franchement, je me suis allongée de A à Z. C'est-à-dire que je ne me suis absolument pas levée. Je gérais mon souffle dans mon lit, tranquillement. Vous avez la possibilité de remonter ou de descendre votre lit d'hôpital. Comme vous le sentez, je pense que c'est partout dans tous les hôpitaux, je suis allongée. Dès que j'avais une contraction, Tarek, il arrêtait tout ce qu'il faisait. Et il venait respirer avec moi. Donc, la respiration, quand je vous dis vraiment que c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose de très important. Dès que vous avez une contraction, il y a tout ce qu'il y a autour et vous respirez. Donc, à partir du moment où j'étais ouverte à 5, on m'a demandé si je voulais poser la péridurale. Donc, moi, je me suis dit, ok, d'accord, je la pose. Je vous avoue que c'était un petit peu comme un automatisme. Voilà, en soi, je ne sais pas si j'aurais pu supporter les douleurs après 5 cm. Mais en tout cas, voilà, j'étais ouverte à 5. Et du coup, non, 4. 4 ou 5, je ne sais plus. Bref, entre 4 et 5. Et du coup, j'ai pu avoir la péridurale. Donc, le monsieur de la péridurale est arrivé. Et ça, ça a été mon moment de stress, la péridurale. Après tout ce que j'ai entendu sur la péridurale, quand le médecin est arrivé, limite, je le voyais comme mon ennemi. Clairement, je vous explique. J'étais vraiment pas bien. J'étais, je ne sais pas, c'était le moment le plus stressant. Tarek, il ne voulait pas regarder. T'es là. Il est pire. Bon, ben, mon mari m'a rejoint du coup. Voilà, le moment où la péridurale a été posée. Ah, j'ai fermé les yeux. Oui, il a fermé les yeux. J'étais vraiment pas bien. Et il me disait, chérie, s'il te plaît, ne bouge pas. Ça peut être dangereux, c'est pour ça. Voilà. Il me disait, s'il te plaît, chérie, ne bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas. Et genre, je me souviens que je faisais des bruits. Je faisais genre... Alors qu'il n'y avait rien. Mais quand je vous dis, je ne l'ai même pas sentie, la péridurale. Le mec, il m'a piqué. Je me dis, c'est fini. T'as eu de la chance, chérie. Mais je te jure, je ne sais pas si c'est tout le monde pareil. Mais en tout cas, je dis, OK, c'est ça, la péridurale. Et du coup, j'étais là en mode, d'accord. Et je dis à Tarek, mais ça y est, c'est fini. Il m'a dit, bravo, chérie. Il est reparti. Enfin, il est là, en fait, à côté de moi. C'est un petit parfumé. Ouais. Mais en tout cas, je vous explique vraiment la péridurale. Vraiment, moi, en tout cas, je l'ai très, très bien vécu. Ça ne m'a fait aucunement mal. Donc, à partir de la péridurale, on a rigolé. Donc, on a rigolé. J'avais moins mal. Vraiment, voilà, j'avais moins mal. Donc, Tarek, il s'est amusé à, donc, il y avait une carte à l'hôpital avec, donc, à manger, en fait. Il s'est amusé à rigoler pendant que j'avais des petites contractions. Ah, j'ai mon fils qui s'est réveillé. Je reviens. J'ai voulu snapper avant. Mais je n'ai pas snappé. Tarek, il est là. On est en mode silencieux. Péridurale posée. On a eu peur, hein. C'est très peur, hein. Ouais, ça fait peur quand même, la péridurale. Après, je pense que c'est parce qu'on a... Genre, tout le monde parle sur la péridurale et tout, mais en vrai, franchement, c'est trop bien. Enfin, c'est trop bien, non. Mais voilà. Et puis voilà, j'attends que ça me fasse plus mal, quoi. En tout cas, t'as bien senti, c'est l'essentiel. Trop bien. On gère. Voilà, au top. J'ai mis la petite vidéo quand je venais de poser la péridurale. Je vous jure, pour moi, c'était hyper important de partager avec vous et de pouvoir vous montrer comment j'étais sur le moment. Donc voilà, on voit que je suis un peu KO et tout parce que je suis arrivée à minuit. Je crois qu'il devait être... Il faut que je regarde l'heure où il était. Donc voilà, péridurale posée. Tarek commençait à faire un petit peu le foufoui, commençait à commander des trucs à manger et tout. Moi, je ne pouvais plus rien manger à partir de la péridurale. Sachez que vous ne pouvez absolument plus rien manger. Donc vous ne pouvez plus boire de jus avec de la pulpe. Genre, en gros, si vous vomissez, etc. Donc c'est pour ça. Donc vous pouvez boire du jus de pomme, du jus de pomme ou de l'eau, très simplement. Donc si vous décidez de mettre la péridurale, mangez bien avant. Voilà, pensez à manger. Ça, c'est très important. Donc, péridurale posée, comme je vous ai dit. Et là, qu'est-ce que je décide de faire ? Enfin, je décide de m'endormir. Voilà, je m'endors. Je ne sais comment. Je m'endors. Et donc, j'ai... Enfin, je me suis réveillée, en fait, de ces une heure de sieste. Donc Tarek, je ne sais pas ce qu'il faisait en plus à ce moment-là. Il faut que je lui demande. Je faisais quoi pendant que je dormais ? Et du coup, la sage-femme arrive et elle me dit « Bon, on va contrôler votre col. » Ok, pas de problème. Vous contrôlez mon col, aucun souci. Madame, vous êtes à 9 cm. Donc 9 cm, limite, on passe au boulot. Donc moi, j'ai une gynécologue qui ne faisait pas partie de l'hôpital. En fait, elle est une gynécologue française que j'ai payée. Donc, enfin, j'ai payé ses services extérieurs à l'hôpital pour pouvoir accoucher avec quelqu'un qui parle en français, etc. Donc, il fallait que l'hôpital, en fait, appelle ma gynécologue très vite pour qu'elle puisse venir me faire accoucher. Donc, ma gynécologue... Donc, elle commence à préparer la salle. Donc, moi, je pensais que j'allais aller dans une autre salle. On l'allait me prendre en brancard et tout comme dans Baby Boom. Pas du tout. On m'a mis des étriers. Je crois que je ne sais pas si ça s'appelle. Des étriers. Vous savez, les trucs où on met les jambes et tout. On a commencé à sortir plein de petits trucs, des ciseaux et tout. Bon, clairement, j'ai compris que c'était pour couper le cordon ombilical. Plein de petites choses à côté. Enfin, bref. Il y avait... Enfin, il préparait la salle, quoi. Ma gynécologue est arrivée. Et à partir de là, ma gynécologue hyper cool. D'ailleurs, je vous la partagerai si vous voulez, d'ailleurs. Pour ceux qui habitent à Dubaï, pour ceux qui comptent venir, je ne sais pas. Hyper cool, elle a la... Et tout. Elle me dit, ça va ? Et tout. Je dis, mais ça va, nickel, je vous jure. Et vraiment, j'étais super bien. Je me suis réveillée nickel. J'avais... J'étais genre... Enfin, vraiment, genre, j'ai été normale. Pour vous dire, vraiment, j'étais vraiment... Elle me dit, je vais contrôler votre col. Je vais regarder comment ça se déroule. Donc, elle regarde et tout. Elle me dit, alors, c'est très simple. Bébé, il est là. Voilà. Je vois ses cheveux. Je vois sa tête. Voilà, il est là, etc. Par contre, est-ce que ça vous dérange, Camélia, que je vous laisse sur les étriers pendant 15 minutes, comme ça ? Je préfère, en fait... Enfin, en fait, c'est pour que bébé vraiment fasse son chemin. Donc, je lui dis, bah, écoutez, moi, je me sens très bien. Donc, aucun souci. J'ai pas envie de pousser. Donc, aucun souci. Donc, j'attends sur les étriers. Elle préférait faire comme ça. Et là, elle demande une bassine d'eau chaude avec... Donc, une bassine d'eau chaude. J'allais dire une bassine d'eau chaude avec de l'eau. Voilà. Et là, en fait, elle me dit, bon, on va commencer... Donc, du coup, on va commencer le travail. En fait, moi, je me suis dit, oulala, ça, c'est le moment que je redoutais. On va commencer à poche, poche. C'est très simple. Elle me dit... Donc, elle me descend, donc, la péridurale. Parce que, bah, j'avais peur, clairement, de faire des trucs un peu chelous. Je vous dirai après. Donc, je lui dis, je veux quand même s'en... Donc, on a baissé la péridurale. On a attendu un petit peu, donc, que la péridurale, voilà, ça descende, quoi. Genre, en gros, qu'on... Qu'elle fasse... C'est pas qu'elle fasse plus trop effet. Forcément, j'avais la péridurale. Mais vous voyez, vous pouvez, en fait, mettre plus... Enfin, doser moins ou doser plus. Bref. Et donc, on attend. Et là, elle commence à me dire, écoutez, dès que vous sentez une contraction, vous poussez. Donc, en fait, vu que vous avez la péridurale, moi, je me suis fixée avec mon ventre. Dès que je voyais que mon ventre était un peu dur, je savais que c'était une contraction. Il y a une sage-femme, forcément, qui est là pour vous accompagner, qui voit qu'il y a une contraction. Et votre gynécologue aussi. Tu sais pas qui... Enfin, voilà, qui vous fait accoucher. Et, du coup, voilà, je fais... Enfin, à ce moment-là, je respire. Il y a mon mari à côté de moi, qui me tient la main. Toujours, il respire avec moi. Mais je vous jure que ça aide vraiment, les maris, vraiment, respirer avec votre femme. Parce que ça nous aide vraiment. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a aidée. Donc, du coup, tac, je prends une grande respiration. Et là, on me demande de pousser. Je ne pousse pas trop fort. Je pousse pas comme une malade. Vraiment, je ne pousse pas comme une malade. Je pousse vraiment en mode... Voilà. Si on me demande de pousser fort, je pousse fort. Si on me demande de pousser doucement, je pousse doucement. Mais je pousse entre deux, en fait. Et donc là, elle me dit, bah, c'est nickel. On refait. Donc, j'ai poussé en tout sur trois contractions. Donc, c'est-à-dire que j'ai poussé trois fois. J'ai poussé trois fois. Et mon petit bébé est arrivé. Quand mon fils est arrivé, je vous... Alors, je suis une grande émotive. Mon fils est né. Je suis désolée parce que j'arrive vraiment pas à retenir mes larmes. Mais c'est genre trop des larmes de bonheur. Il ne faut même pas croire que je suis triste. C'est genre... Je revis le moment, en fait, avec vous. Donc, mon fils est arrivé. Il nous avait fait des petits cris et tout. Et on me l'a mis sur moi. Et ça a été le plus beau moment de toute ma vie entière. C'est-à-dire que je me suis posé des questions en me disant, est-ce que je vais l'aimer ? Est-ce que je vais ressentir ce que ressentent toutes les mamans ? Et bien, je vous jure que vous le ressentez. Et je ne serai même pas, en fait... Personne ne peut expliquer cette sensation. Je pense que personne, personne ne peut expliquer la sensation de me calmer pour pouvoir poursuivre la story. Et mon fils, il est... Il est arrivé. J'en ai commencé... En fait, j'ai poussé 15 minutes en soif. Enfin, l'accouchement a duré 15 minutes. Enfin, avec 3 poussées. Et encore, la dernière, elle était vraiment easy, quoi. Enfin, c'était... J'ai vraiment pas poussé longtemps. Et... Voilà. Et je vous jure que je remercie tellement le bon Dieu. Quand j'ai vu mon fils comme ça, je me suis dit, mais... C'était toi. C'était toi. Et Tariq, il s'est dit la même chose. Il a dit, mais c'était toi, à l'intérieur. Enfin, bref, je l'ai trouvé trop beau, magnifique. J'ai senti son odeur. C'était trop beau. Vraiment, j'essaye de me calmer parce que, vraiment, c'était ouf. Donc, ensuite... Donc, je devais rester une heure avec mon fils en peau à peau. Tariq, il a... Enfin, quand on a vu notre fils, on a chialé. Vraiment, on a chialé tous les deux. Mais on était dans un bonheur où, en fait, après, vous calculez ni médecin, ni ce qui se passe, ni ce qu'il a... Vous êtes dans une bulle. Vous, votre enfant, votre mari. Et vous êtes complètement déconnectés. C'est comme si tout ce qui pouvait se passer autour de vous, vous importait peu. Et que vous viviez un moment indescriptible. Indescriptible. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, pour parler aussi ouverture en bas, je vais vous dire. Pour arrêter de pleurer, il y avait le petit truc marrant. Vous savez, des fois, il y a des femmes, forcément, quand on a la péridurale, on ne sent pas ce qui se passe en bas. Donc, des fois, vous poussez trop fort et il vous arrive de faire des choses, voilà, que vous n'êtes pas censé faire. Donc, genre, caca. Oh, je l'ai dit. Et du coup, quand mon fils, il est né, je vois quoi, s'il vous plaît ? Un caca. Et je me dis, mais ce n'est pas moi qui a fait ça. Là, j'ai fait un zoom. Je me dis, ce n'est pas moi qui a fait ça. T'arrêtes qu'il me regarde en mode, t'es sérieuse ? Et là, on me dit, ah, mais non, c'est votre petit loup et tout qui vient de faire caca. Ouh là là. J'ai le mascara qui coule. C'est votre petit loup et tout qui vient de faire caca. Je me suis dit, ouf, parce que là, mon mari m'aurait pu regarder pareil. Du coup, j'ai eu trop de remarques. Mon fils a fait caca dès la sortie. Dès sa sortie. Allez. Il nous a fait une petite crotte. Donc, je me suis dit, ouf, ce n'est pas moi. Franchement, par contre, ça, ça m'a trop stressée quand ils m'ont mis la péridurale. Et je vous jure, ça m'a trop stressée. Je me suis dit, il ne faut pas que je fasse de dinguerie. Je ne veux pas que je fasse des trucs de ouf. C'est très glamour, hein, en accouchement. Sachez-le. Il faut être accroché. J'espère que votre partenaire est bien accroché parce que vous perdez un petit peu de l'amour que vous avez à ce moment-là. Surtout qu'en plus, moi, ils m'ont posé une sonde où je faisais pipi et tout. Et à un moment-là, vous ne sentez même pas que vous vous faites pipi, hein. Et Tarek, il me dit, il dit à la médecin, je crois que sa poche pour pipi, elle est pas mal remplie. Il faudrait peut-être lui changer. Donc, voilà, j'avais fait pipi pendant je ne sais pas combien de temps. Je ne sais pas pourquoi je fais des zooms. Et donc, du coup, niveau ouverture en bas, je n'ai absolument rien eu, pas d'épisiotomie, pas d'ouverture. On a pris le temps de faire descendre bébé bien, comme il faut. J'ai écouté ma gynécologue à la lettre. Quand elle m'a dit de pousser, je poussais. Même si j'avais une sensation où j'avais envie de pousser, je ne poussais pas. J'ai écouté ma gynécologue. J'ai essayé de ne pas trop pousser. Essayez de ne pas trop pousser, ne vous inquiétez pas. Il vaut mieux faire plusieurs poussées qu'une poussée qui vous déchire. Vraiment. Donc, voilà. Grâce à Dieu, rien du tout. Je me suis remise à fond. Franchement, en bas, nickel. Et puis, voilà. Et ensuite, mon petit loup est né à 7h57. Donc, on est arrivé à minuit et demi à l'hôpital. Et donc, 7h57, je ne suis pas très forte en maths. J'ai fait tant d'heures de travail. En tout cas, je voulais vraiment partager ça avec vous. En tout cas, je voulais vraiment partager avec vous ces moments, ce moment d'émotion. Je voulais vraiment vous raconter. En tout cas, pour celles qui vont accoucher ou qui ont accouché, vous êtes des battantes. Et pour celles qui vont accoucher, vous serez des battantes. Vraiment, écoutez ce qu'on vous dit. Un accouchement n'est pas, pour moi, moi, mon accouchement, il s'est passé. Mais c'était extraordinaire. C'était magnifique. C'était beau. Je n'ai eu aucune douleur pour ma part. Donc, voilà. Je n'ai pas souffert. Voilà. Mon fils est né dans les meilleures conditions. Donc, voilà. Ne paniquez pas. C'est très, très, très important. Sous-titrage ST' 501